J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers la mairie. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Cette semaine, estrieplus.com vous ramène un peu plus près de Sherbrooke, à l'angle de l'autoroute 410 et du chemin Sainte-Catherine. Qui on visite? La ferme Sainte-Catherine. La ferme Sainte-Catherine a été fondée par mes parents en 1983. On a un verger de pommes, de prunes et poires. On cultive des légumes sans pote chimique et des fleurs, des fleurs coupées, un peu comme un fleuriste. Nous, on est une ferme horticole. On fait de l'horticulture ornementale, de l'horticulture fruitière, de l'horticulture maraîchère. Le terme horticulture englobe tout ça. Oui, on transforme les légumes et les fruits. On fait des confitures, des marinades, des pâtisseries, toujours à base de nos produits. Beaucoup de produits de pommes, mais aussi des légumes avec les tomates, les ketchup, les concombres. Tout est transformé ici à la ferme. Et c'est des recettes de grand-mère? Oui, évidemment. C'est les recettes qui ont été passées de génération en génération. C'est ce qu'on essaie de reprendre. Parce que c'est aussi ce que les gens recherchent comme goût, ce qu'ils ont goûté quand ils étaient jeunes. Alors oui, on y va avec nos recettes. En général, surtout dans les marinales, les recettes des grands-mères. On est tout près de la ville, alors on a choisi de ne pas aller vendre ailleurs. Tout est vendu ici même à la ferme. Depuis que vous faites ce métier-là d'agricultrice, vous avez certainement pu noter une certaine évolution, principalement au niveau de la diversité. Les gens, c'est ce qu'ils souhaitent. Oui, certainement. Il y a une évolution. Les gens demandent plus de produits différents, des nouveautés. On recherche des nouveautés à chaque année, autant dans les fleurs, les légumes, les nouvelles variétés de pommes. C'est ce que les gens recherchent de plus en plus. Quand on a débuté il y a 33 ans, on était plutôt conservateurs. Les gens recherchaient les pommes McIntosh, les choses qu'ils connaissaient. Tandis que maintenant, ils sont portés à demander, à essayer autre chose, à trouver des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouvelles fleurs aussi dans toutes les sphères du jardin. C'est la demande, c'est pour la diversité. Qu'est-ce que c'est d'être un producteur agricole en 2015? C'est toujours des beaux défis. Tous les années sont différentes. On ne peut pas savoir ce qui nous attend en début de saison. C'est toujours des défis avec la température, les insectes. C'est un beau métier. C'est le plus beau. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour Estrieplus.com.